Tiens, prends ça ! Hein ? Hein, vous êtes là ? Ah ça ? Ah ça, c'est rien, c'est pour m'occuper. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme, que vous avez passé un très bon week-end. Et je suis pour ma part très content de vous retrouver. Alors oui, je sais ce que vous dites. Mon Dieu Jojo, mais il est particulièrement élégant, beau, bien maquillé. Est-ce que c'est pour nous qu'il s'est fait beau comme ça ? Pas du tout. Non mais c'est vrai, je suis rentré le moment où je vous tourne la vidéo. On est samedi soir et en fait on allait faire un petit tour. Notre village accueille une fête foraine et du coup on a profité pour aller faire un petit tour. Donc j'ai voulu m'habiller d'or et de lumière, enfin plutôt de noir et de ténèbre. Mais comme je me sentais bien, j'étais dans le fluide comme ça, je me suis dit tiens, je vais faire la petite vidéo pour les débuts d'énergie. Là, ce sera pas mal. Les débuts d'énergie, les énergies de début de semaine, ce sera peut-être mieux dans le bon sens comme ça. D'ailleurs, je vous invite à rester en fin de vidéo puisque je vous ai partagé le petit, et c'est vraiment un euphémisme de dire ça, le petit feu d'artifice qui est vraiment très joli et qui était, écoutez bien les amis, en direct de mon balcon. Pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à un feu d'artifice assis dans mon canapé. Franchement, non mais je savais que j'étais une star, mais quand même, franchement, me dédier un feu d'artifice pour mon emménagement, c'était trop, fallait pas, non vraiment, ils ont fait des folies pour moi. Bon, allez, je vais arrêter nos bêtises et on va commencer le tirage tout de suite. Alors, pour ce début de semaine, je vais encore faire ma promo et j'ai pris mes oracles. Vous avez vu, j'ai changé le micro de place, je pense que c'est mieux dans cet endroit-là et je pense même qu'on pourrait un petit peu le reculer comme ça. Regardez, comme ça, tac, comme ça, il est dans le coin, là, il embête personne, il gêne personne. Donc, je vais utiliser l'oracle des merveilles pour faire nos énergies principales. On viendra compléter avec l'oracle de Pandemonium et on se terminera avec un petit message du Veilleur. Voilà, allez, c'est parti tout de suite, on y va. Alors, pour notre début de semaine, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons l'As de cœur qui nous parle de l'atout réussite, les amis. Ça, c'est une très belle carte. Franchement, on pourrait faire difficilement mieux quand même. Nous allons avoir le livre qui nous parle de l'imagination libératrice. Allez, je vais en prendre une petite troisième. Et nous avons le croquet qui nous parle de plaisir partagé. Et en dos de deck, on a le miroir avec le reflet de la réflexion. Très bien. Alors, tout d'abord, de quoi ça nous parle un petit peu l'As de cœur ? Bon, l'As de cœur, comme vous en doutez, c'est un As et il va symboliser tout ce qui est aspect de réussite. Donc, pour ce début de semaine, préparez-vous, je ne sais pas, à récolter. Alors, ça pourrait, on est dans les énergies de Mabon, donc vous pourriez très bien récolter les fruits de ce que vous avez semé et planté. Mais ça pourrait nous parler aussi d'une forme de réussite. Si vous êtes sur un projet particulier, si vous attendez une réponse particulière, si vous êtes en train de mettre en place quelque chose, soit vous allez commencer à récolter les fruits de ce succès, soit vous allez connaître une réussite. C'est-à-dire que pour ce début de semaine, vous allez obtenir la réponse que vous attendiez, une réponse qui serait favorable, qui serait positive. Ça pourrait nous parler d'une forme de réussite. Peut-être que vous arrivez à terme sur un projet ou sur quelque chose et celui-ci va être couronné de succès. Ça pourrait nous parler, pourquoi pas, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes à la fin d'une formation et que ça se termine par un diplôme, un examen, quelque chose. Eh bien, ça pourrait nous parler d'une réussite. La réussite, attention, la réussite vient uniquement si vous la méritez. C'est-à-dire que si vous n'avez rien fait pendant des mois, il ne faut pas s'attendre non plus à voir les choses qui arrivent par miracle. Non. Si vous avez mis de votre cœur, si vous avez fait en sorte que les choses puissent se réaliser, que vous y avez mis toute votre énergie, que vous vous y êtes consacré, corps et âme, bref, vous l'aurez compris, si vous méritez la réussite, vous obtiendrez cette réussite. Alors, le livre. Le livre, justement, je vous parlais de formation. Donc, ça pourrait effectivement, le livre, faire référence à l'aspect des écrits. Alors, ça pourrait faire référence aussi à plein de choses. Ça pourrait nous parler d'administration, de démarches administratives, peut-être. Ça pourrait nous parler, comme je l'ai dit, de formation. Ça peut nous parler également de tout ce qui est lié à une forme de connaissance, de savoir. Est-ce que certains d'entre vous sont en train, en ce moment, d'étudier des choses particulières ? Alors, pas forcément d'un point de vue professionnel. Ça peut être d'un point de vue personnel. Je ne sais pas. Moi, par exemple, vous vous êtes mis à étudier les pierres, les plantes, je ne sais quoi. Eh bien, ça pourrait nous parler ici d'une forme de succès dans la voie dans laquelle vous vous êtes lancé. Si les pierres, c'est quelque chose qui vous parle, si la laitothérapie, c'est quelque chose qui vous parle, si vous êtes, je ne sais pas, révélé une nouvelle passion, une nouvelle voie spirituelle, n'importe quoi, eh bien, ça pourrait être une voie qui va être couronnée de succès. On est vraiment ici sur quelque chose d'extrêmement positif. Et le croquet, le plaisir partagé, ça nous parle ici de convivialité pour ce début de semaine. On est sur quelque chose d'extrêmement positif, j'ai l'impression, comme énergie. Si on est sur des énergies de convivialité, vous allez peut-être être amené à partager des choses avec des personnes. Peut-être que vous allez mettre en place, je ne sais pas, des anniversaires, une célébration pour quelque chose. Mais il y a un côté festif, il y a un côté récréatif, il y a le fait de faire plaisir, d'offrir, de recevoir, de partager. Il y a, je ne sais pas pourquoi le mot-clé, j'ai un mot en tête, c'est amitié. Je ne sais pas, est-ce que ce début de semaine serait marqué par quelque chose en lien avec l'amitié ? Je ne sais pas, une réussite que vous allez partager avec un ami ? Ou grâce à un ami, vous allez réussir à réaliser, à concrétiser un projet ? Je ne sais pas, mais ici, je ressens l'amitié, mais vraiment au sens, comment on pourrait dire, au sens le plus noble qui soit. L'amitié vraiment au sens le plus noble qui soit. Et tout ce qui en découle, à savoir l'amour, l'altruisme, la bienveillance, les conseils, l'entraide, la solidarité. Mais ici, il y a vraiment un aspect de choses qui sont positives et qui vont enfin, soit se mettre en place. C'est-à-dire que si pour ce début de semaine, vous êtes amené à mettre en place des choses en lien avec un projet, avec une idée de création, avec un but précis, je ne sais pas, si vous êtes dans des démarches, si vous êtes dans des choses comme ça, eh bien, c'est un moment qui pourrait effectivement être favorable à une réussite et vous serez couronné d'une réussite. Ou si vous attendez, comme je vous l'ai dit, un début de réponse. Pourquoi un début de réponse ? Serait-ce un lapsus révélateur ? Si vous attendez une réponse, alors soit vous allez avoir le début de cette réponse pour cette semaine, pour le début de la semaine, soit vous allez obtenir la réponse complète ou peut-être que, ah oui, ça pourrait être ça, peut-être une première étape, ça pourrait symboliser une première étape de quelque chose. Imaginons que vous êtes sur un projet immobilier, peut-être que la Blanc... Je vous promets, les amis, que je n'ai pas bu. Je tiens à le préciser, c'est-à-dire qu'avant de tourner la vidéo, j'ai mangé deux churros et en rentrant, j'ai bu un verre de candiup au chocolat. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool, donc je ne sais pas pourquoi je suis dans cet état-là. Je vous disais que si vous êtes dans un projet particulier, et je vous avais parlé du projet immobilier, eh bien, peut-être que ça pourrait être une première réponse que vous allez obtenir pour ce début de semaine. et la seconde réponse ou la validation, la confirmation ou la seconde étape arrivera peut-être après. L'absurde de début, là, ce n'était pas anodin que je l'ai sorti. Allez, on va voir ça avec l'oracle de Pandemonium, parce qu'on peut venir un petit peu préciser ou détailler. Alors, pour l'oracle de Pandemonium, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons la clé de Lucifer. Oh, c'est fou ! Ce symbole de clé, ça ne nous lâche pas, je trouve, là. Depuis quelque temps, la clé, c'est un symbole très fort qui ressort très souvent, quand même. Alors, la clé de Lucifer, bien sûr, nous parle ici de l'ouverture de toutes les portes. Et pour le coup, dans l'oracle de Pandemonium, la clé de Lucifer, on est vraiment sur un multipasse, quelque chose qui est capable d'ouvrir absolument toutes les portes sans aucune résistance. Donc, vous voyez, ça confirme ce que je vous disais. si vous êtes dans une démarche ou si vous êtes sur le point de rentrer dans des démarches pour un projet, pour plein de choses, pour plein d'aspects de votre vie, ça peut être effectivement un moment très propice pour le faire parce que toutes les portes, potentiellement, vont s'ouvrir devant vous. Ce qui veut dire que soit vous êtes sur la bonne voie et très souvent, quand on est sur la bonne voie ou quand vous êtes en train de faire quelque chose qui vous est destiné ou qui doit se réaliser, très souvent, les portes, elles s'ouvrent toutes en même temps. Et sinon, ça peut nous dire que vous allez peut-être trouver l'outil, les outils, les compétences ou les personnes qui vont vous permettre d'ouvrir toutes ces portes. On a, on a le néant, on a le néant. Alors le néant, c'est une carte qui fait peur, c'est une carte qui est négative, normalement, mais le néant peut aussi symboliser les choses qui débutent. Le néant, c'est, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est le noir, c'est le vide, c'est l'antimatière, c'est le néant, il symbolise tout ce qui n'existe pas, qui n'existe plus et qui, eh bien, qui ne demande qu'à vivre, qu'à exister, qu'à se matérialiser, qu'à sortir, justement, du néant. Donc ici, ça peut nous parler de quelque chose qui va peut-être partir de zéro. Quand je vous parlais de projet, je n'étais peut-être pas si loin que ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment à l'étape zéro, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose, de fabriquer quelque chose, de monter quelque chose. Ou peut-être que votre vie a basculé dans un changement et par conséquent, vous repartez de zéro. Vous devez tout reconstruire, tout rebâtir, ou je ne sais pas, ça peut être une forme de déclic, d'éveil, je n'en sais rien quoi. Mais quelque chose qui nécessite que vous recommenciez un voyage, comme si vous étiez le fou, le fou dans le tarot. Voilà, vous êtes la première arcane, l'arcane zéro, et votre voyage débute et vous avez encore plein de choses, vous avez une progression à faire. Et on a le calice. Ben oui, non, c'est ça. Et en dos de deck, c'est drôle, c'est drôle. Regardez, en dos de deck, on a la porte. Franchement, les amis, la clé, la porte, il y a quelque chose là quand même. On est d'accord qu'il y a quelque chose. Le calice. Alors pourquoi je vous dis que c'est drôle ? Parce que le calice, je vous parlais de célébration, le calice, très concrètement, ça représente la coupe, le fait de boire un verre, de célébrer quelque chose. Mais la coupe, c'est aussi le symbole de recevoir. Puisque je vous rappelle que la coupe, dans la magie, elle est associée au féminin sacré, puisqu'elle représente, elle incarne la matrice originelle dans laquelle la vie jaillit, dans laquelle la vie peut prendre forme. Et justement, le néant, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe pas encore, qui n'a pas de forme, qui n'est rien. Qui n'est rien, tout simplement. Et, à partir du calice, il y a ce petit quelque chose qui va se construire, qui va se grandir, jusqu'à finir par déborder et prendre après, vous voyez, son envol, de l'ampleur, etc. Donc on est vraiment ici sur, première étape, le début de quelque chose. Mouais, c'est comme ça que je le ressens. On est sur le début de quelque chose. Et, par conséquent, il faut que vous profitiez de cette énergie environnante qui vous permettra, si vous souhaitez démarrer quelque chose, débuter quelque chose, ça peut être un moment particulièrement propice. Allez, on va voir avec le petit message du Veilleur. J'ai envie de vous dire que c'est assez logique parce que là, on vient de passer Mabon et justement, Mabon, comme je vous l'ai dit, on est sur l'équilibre entre lumière, obscurité. On n'est plus en été, mais on n'est pas en hiver non plus. On est sur une période un petit peu de transition. C'est-à-dire qu'il nous reste encore un petit peu de temps pour terminer des choses avant que le cycle sombre arrive vraiment, à savoir Sawane. Donc Sawane, c'est dans un gros mois environ. En un mois, on peut démarrer des nouvelles choses. On peut faire des choses à court terme. Si vous avez des objectifs, des buts, à court terme, ils peuvent être réalisés avant l'arrivée de Sawane. Donc effectivement, on est sur cette énergie de pourquoi pas ? Voilà, c'est ce que vous devez avoir en tête et pourquoi pas ? Voilà, si vous avez quelque chose en tête, ayez cette réponse. Et pourquoi pas ? Voilà. Allez, on va voir avec le Veilleur. Je voudrais dire que le Veilleur, on ait une carte qui soit dans ce délire à savoir pourquoi pas ? Essaye, tente. Ça serait quand même drôle. Franchement, ça serait vraiment marrant. Allez, on va voir ça tout de suite. Attention, roulement de tambour. Et nous avons pas loin. Pas loin. On a écoute-toi. Ton âme te parle. Entends-la. Et en termes de réponse, on vous dit probablement. Donc j'ai envie de dire quand même qu'on est sur une similitude de ce que je viens de vous dire. Ce message, il est fort et je vous invite vraiment à le faire résonner dans votre esprit. Ton âme te parle. Entends-la. Le meilleur conseil que vous puissiez recevoir, c'est pas de Pierre, de Paul, de Jacques, mais c'est de vous-même. C'est-à-dire que demander conseil aux autres, c'est bien, mais pour moi, les conseils sont plus là. Quand je demande conseil auprès de mes proches, c'est plus pour m'offrir un avis, une opinion, pour soit me conforter dans mon truc et même si les conseils vont dans l'autre sens, en contre-sens de moi ce que je veux, je le ferai quand même. Voilà. Parce que je suis comme ça. C'est pas question d'être têtu, c'est que quand j'ai une idée, je veux la réaliser comme moi, je l'entends. Mais j'aime bien quand même demander des avis pour me rassurer, d'une part, pour m'assurer, pour savoir si je suis, si je suis dans la bonne voie, si d'après mes proches, je suis dans la bonne voie. Et si je le suis pas, je le fais quand même. Mais c'est important, si vous avez besoin d'un conseil, écoutez-vous. Écoutez votre âme qui vous parle. Notre esprit, notre âme, nous parle très souvent. Je pense que vous avez tous et toutes cette petite voix. Alors, pour certains, c'est même deux voix. Il y en a un qui dit oui, oui, vas-y, fais-le. Et puis l'autre, de l'autre côté, qui dit non, ne le fais pas. Bon. Si vous entendez plus que deux voix, allez consulter un psychiatre. Ah, ça cache peut-être quelque chose d'autre. Non, mais blague à part. Blague à part, très souvent, vous recevez des messages de votre âme, de votre esprit, de votre cœur qui vous guide, qui vous dise non, cette personne, méfie-toi, reste sur la réserve. Ça, non, je le sens pas trop. Ah, cet endroit, tu peux y aller, je le sens bien. Voyez, soyez plus attentif, soyez plus à l'écoute de ce que votre corps vous dit, de ce que votre âme vous dit. Et n'écoutez pas trop ce que les autres vous disent. Parce que n'oubliez pas que vous avez des personnes qui sont bien attentionnées, qui sont bienveillantes, qui vont vraiment vous conseiller des bonnes choses pour votre bien. Mais vous en avez d'autres qui, derrière un joli sourire, vont vous donner des conseils, mais en fait, pour... Ils vont prier secrètement que vous plantiez lamentablement et pouvoir se délecter de votre échec. Donc, il faut faire très attention quand on demande des conseils aux gens. C'est bien, voilà, d'écouter, d'entendre ce qu'ils ont à nous dire, mais quand même de conserver notre propre opinion et malgré ce qu'on pourra nous dire ou nous contredire restez quand même sur votre opinion et dans tous les cas, essayez malgré tout. Au pire, ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais par contre, si ça fonctionne, vous serez récompensé. Je vais regarder le dos de deck. Ils ont besoin de toi autant que toi d'eux. On nous donne la date de mai. D'accord. Mai, ça fait quoi ça ? On ne compte pas septembre. Octobre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait six mois. D'accord. Donc, on serait sur un semestre. C'est à prendre au second degré comme vous le savez, j'aime bien regarder les dos de deck, mais ce n'est pas forcément un message pertinent les dos de deck. Enfin, pour moi, d'accord ? Je sais que pour certains, les dos de deck sont importants. Moi, j'aime juste bien regarder. Ça me permet d'avoir une indication qui va venir compléter ce que... Voilà. Mais c'est à prendre avec des princèles. Mais quand même, on vous dit pour eux. Donc, peut-être que vous avez quelque chose à faire pour eux, pour quelqu'un. Alors, qui peut se cacher derrière ce eux ? Est-ce que c'est votre famille ? Vos proches ? Une entreprise ? Autre chose ? Des entités ? Je ne sais quoi. Mais pour eux, ils ont besoin de toi autant que toi d'eux. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, mes chers amis, pour nos énergies de ce début de semaine. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson racolage de youtubeur, tout ça, tout ça. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Je souhaite de passer un très bon début de semaine. prenez bien soin de vous et nous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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